Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur l'assaut énergie divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis très heureuse de partager avec vous encore une petite vidéo. Je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes. J'espère que vous allez bien en cette magnifique et radieuse journée, en ce jeudi 12 novembre. Et oui, c'est la Saint-Christian aujourd'hui. Alors très bonne fête à tous les cri-cri, les cri-cri d'amour que l'on connaît. Très bonne fête à vous mes Christians et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits scorpions qui sont nés aujourd'hui, qui sont nés un 12 novembre. Très très bon anniversaire à vous. Bien entendu, vous n'êtes pas nés aujourd'hui, mais c'est votre jour d'anniversaire. En tout cas, très bon anniversaire à vous. Et écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme tirage aujourd'hui. On va tout simplement se laisser porter par les énergies et voir qu'est-ce que la grâce de Dieu nous offre en cette belle journée. Déjà, on a la grâce d'être en vie. On a la grâce d'avoir des températures printanières. On est vraiment gâtés. Et sachez qu'on va vraiment avoir un mois de novembre très très doux et très sec, très très peu de pluie. Donc je ne sais pas si ça va arranger tout le monde, mais on y trouve pour certains d'entre-comptes. Et quelle est la citation à cette magnifique journée que l'on pouvait avoir ? Déjà, ce n'est pas une citation. Moi, je vais tout simplement prendre ce que Dieu me dit. Et c'est la parole de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 9, qui résonne dans mes oreilles. Bien heureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. Bien heureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes tous des artisans de paix, mes belles âmes. Et encore plus, si vous avez la foi. Si votre foi est inébranlable, ni rien, ni personne ne pourra vous atteindre. Sachez-le. Dans cette journée, c'est aussi dans mon petit livre, comme vous le savez, « Je prie le saint au jour le jour ». Alors je sais que pendant un moment, ça vous a saoulé que je parlais trop de religion. Eh bien, je suis désolée. Ça fait partie de moi. Donc je partage et c'est moi. Alors j'essaie de tempérer et de modérer. Mais quand il y a des petites choses importantes, je pense que ça vaut la peine. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des providences divines. Et ce qu'on appelle le hasard, pour moi, c'est la signature du Maître. C'est la signature de Dieu. Saint Imier. Qui était Saint Imier ? Eh bien, Saint Imier est né dans la seconde moitié du VIe siècle, au château de Lunier, près de Pour-Entru, dans le Jura, près de la Suisse. Lui qui n'aspire qu'à la paix. Amen. Après ce lendemain de Jour d'Amestis, où je vous ai dit que la paix était un bien si précieux. Eh bien, voilà. On nous le reconfirme encore. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Si je suis tombée dessus, c'est qu'il fallait que je vous le lise. En tout cas, c'est qu'il y avait un message pour nous à recevoir dans ce passage. Lui qui n'aspire qu'à la paix, qui vit à une époque de transition, où sévit la barbarie, parce que le christianisme n'est pas encore parfaitement implanté. C'est le temps des querelles. La première femme était féroce. Il en avait deux. Alors, imaginez-vous. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas lire tout le passage, sinon ça va être trop long, mais c'était surtout qu'on me parlait du mot paix qui revenait là-dedans. Et pourquoi je suis tombée sur lui ? Parce que c'était à l'époque. L'église bâtit également des monastères et Éimier était inspiré. Et lui-même fuyait le monde et se refugiait dans la prière pour ramener des âmes à Jésus-Christ. Il s'enfonce dans les vallées, pleines d'épines, pleines de ronces, afin d'être tout à Dieu. Il commence par bâtir une église qu'il dédie à Saint-Benoît et une autre à Saint-Mathieu. Bientôt, les gens des alentours l'approchent, attirés par le parfum de ses vertus et de sa bonté et se laissent surtout touchés par sa charité. Certains lui demandent l'hospitalité et deviennent ses premiers compagnons. Éimier imite ainsi Saint-Benoît. C'est pour lui une grande joie de lire ces mots dans les prologues de la loi sadique. Vive le Christ qui aime les francs. Qu'ils gardent leur royaume et remplissent leur chef de la lumière de grâce. Qu'ils protègent l'armée. Qu'ils leur accordent des signes qui attestent leur foi, les joies de la paix et de la félicité. Que le Seigneur dirige dans la voie de la piété des rênes, de ceux qui gouvernent. Amen. Éimier est chargé, pendant des années, de mérite et lorsqu'il sent sa fin approcher, il se fait alors porter dans un oratoire et tandis que ses disciples récitent autour de lui les hymnes et les psaumes, il rend tout simplement sa belle âme à Dieu. Quelle est la prière en cette belle journée que nous pouvons faire avant de commencer notre tirage, mes trésors ? Oh Dieu qui avait promis à tous ceux qui abandonnent tout pour vous suivre, le centuple en ce monde et la vie éternelle dans l'autre. Accordez-nous de marcher sur les traces de Saint-Imier, votre confesseur, en méprisant les biens périssables et en aspirant aux seuls biens qui demeurent par notre Seigneur. Amen. Eh bien écoutez, c'est rigolo, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités divines, même si c'est à travers la prière, même si c'est à travers l'astrologie, même si c'est à travers les cartes. Quel que soit le moyen, dites-vous que tous les chemins mènent à Rome. Et Rome, c'est le maître, c'est mon maître en tout cas. Et mon maître, à travers tous les messages qu'il m'invoque et qu'il m'évoque tout au long de la journée pour vous les transmettre, ça a commencé avec l'eau. On nous demandait de nous guérir, on nous demandait de laisser couler, on nous demandait de couper avec des relations toxiques, d'élaguer un petit peu comme l'automne, de laisser partir les vieilles branches mortes, les feuilles mortes. Après avoir coupé, après avoir élagué, on nous a demandé de guérir, de nous purifier, parce que l'eau était purifiante et était surtout apaisante, de nous apaiser. Ensuite, on nous a demandé, avec l'armistice hier, avec Saint Martin, qui était le saint, justement, évêque de Tours, mais également le saint qui avait coupé avec son sabre le manteau, d'être dans la charité, de faire preuve d'humilité, d'être dans la paix et d'être des artisans de paix. Aujourd'hui, on nous le reconfirme encore, avec... Non mais c'est rigolo, ça me fait rire, parce qu'il n'y a pas de hasard. Avec Saint-Émié qui nous le confirme encore, et c'est exactement mon état d'esprit actuel. Pour ceux qui me connaissent, je suis en train de me dépouiller totalement. Et les gens me prennent pour une folle en ce moment, parce que quand je leur dis que je lâche tout pour repartir à zéro, on me dit, mais tu n'as pas peur ? Non, je n'ai pas peur, parce que je n'arrêtais pas de prendre la parabole de Jésus-Christ qui disait, comme le vieil homme, dépouille-toi. Dépouille-toi de tout ce qui n'a plus lieu d'être comme le vieil homme. Ou je disais souvent que je dois tout laisser, que je n'ai besoin de rien, qu'il y a Dieu à le mieux. Je reprenais Sainte Thérèse de Lisieux. Et qu'est-ce que je reprenais également comme parabole ? Que j'étais prête à tout donner aujourd'hui, du moment que j'avais juste la paix ? Et bien là, on me le reconfirme. De ne pas s'attacher au bien matériel, de mépriser tout ce qui est périssable, parce que rien ne demeure ici. Et que ce n'est pas dans un monde où il y a des voleurs, où on va mettre nos sous et où on va mettre tous nos espoirs. Votre trésor n'est pas sur terre, votre trésor est dans les cieux, votre trésor est dans votre cœur. Même si bien sûr, notre passage est terrestre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on nous demande bien de nous détacher. Moi, je l'interprète comme ça. Vous, vous l'interprétez comme bon vous semblera. Ça résonnera, bien entendu, pour certains comme pour d'autres non. Mais actuellement, on nous demande bien de nous dépouiller. De nous dépouiller de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et bien écoutez, moi je suis prête à me dépouiller totalement et à donner à qui il y a besoin. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'envoyer un petit message en privé. Vous avez mon adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je serai ravie de pouvoir savoir qu'est-ce qui vous manque actuellement. De quoi auriez-vous besoin ? Réfléchissez bien parce que c'est un peu comme la lampe d'Aladin. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. Vous n'avez le droit qu'à un seul vœu. Alors réfléchissez bien à votre vœu. Dans la limite de mes moyens, si je peux vous permettre de l'exaucer, avec grand plaisir. Envoyez-moi un mail, s'il vous plaît, en privé, en me disant quel est votre plus grand souhait actuellement ou quel est votre plus grand besoin actuellement. De quoi avez-vous besoin ? Que ce soit un besoin physique, un besoin matériel, un besoin spirituel ou un besoin céleste. Céleste, n'hésitez pas à me solliciter. Merci de me faire part de votre souhait. Et bien entendu, une belle surprise vous sera réservée. Je vous l'ai promis et je le répète. Demain, vous verrez. Chaque jour suffit à sa peine et chaque jour à grâce de sa joie surtout. Allez mes trésors, on va voir en cette belle journée quelles sont les belles énergies qui nous attendent. Et pour ça, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre l'oracle des rêves. Allez, c'est parti, le tarot des rêves. Merci les anges, merci les guides, merci Marie-Maman, merci la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Ah bah écoutez, elle l'a sauté, vous êtes témoin. La peine, ah bah, comme l'automne, vous voyez, je vous le disais, de nous détacher de nos peines parce que rien ne vaut la peine. Tout en vaut la peine, mais rien ne vaut la peine de se prendre au sérieux. Rien ne doit nous créer de peine. On n'est pas là pour être dans la peine. On a été créé pour être... Eh bah alors, on va prendre les pinces à linge. Ce soir, elle a voulu faire moderne, mais je crois qu'on va rester à la bonne vieille école comme avant. Que nous dit cette jolie carte ? Avec ses couleurs d'automne, elle est parfaitement d'actualité. En plus, c'est rigolo. Un petit coucou à Chacha. Ma petite Chacha, tu vas te reconnaître avec ton joli vélo. Du coup, attendez, on va essayer de relever un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir la carte. Allez, on ne bouge plus. Dix minutes passées, on va essayer d'accélérer un petit peu le tirage. Allez, mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Que nous dit cette carte ? Un petit coucou à Chacha pour le vélo. Elle se comprendra. Enfin, la petite fourmi qui fait un bisou à la libellule. Cette carte de la peine, le chiffre 10, me parle de peine de cœur ou d'un... encore un lien avec un effort. Elle provoque une douleur, en tout cas. Mais pour peu qu'on se donne la peine, cette douleur cède la place à une grande joie. Les feuilles qui virevoltent justement à l'arrière semblent indiquer que le cycliste fait face au vent. Il pédale dur pour avancer. Et il pédale dur sur du plat. Un signe de constance et de régularité. Et s'il conserve ce rythme, il arrivera à bon port. L'interprétation de cette carte, elle est très simple. Une épine, c'est un anagramme. Un anagramme de peine. C'est une épine dans le pied qui nous empêche de progresser. Rappelez-vous du mot scandale qui vient du latin scandalus qui veut dire le caillou dans la sandale. Et oui, le caillou dans la sandale du moine ou du prêtre l'empêche de marcher droit, l'empêche de rester dans sa destinée, dans sa route. Eh bien là, c'est pareil. On nous dit qu'une épine est la peine dans le pied qui nous empêche de progresser. Surtout, on nous dit de ne surtout pas culpabiliser. Quel que soit ce qui nous est arrivé, on n'y est pour rien. D'accord ? On devait vivre ça. C'était comme ça. Aussi douloureux que ça puisse être, c'était comme ça. Ça faisait partie du dessin. Ça faisait partie de notre destin. Ça faisait partie de notre mactaupe. Et c'était pour une bonne raison. C'était justement, comme on nous l'a dit, pour qu'on puisse se détacher de tout ça, pour que cette douleur cède la place à une grande joie. Surtout pour ça. Rappelez-vous de cette phrase. Cette douleur a été là pour céder la place à une grande joie. Répétez-vous ça toute la journée s'il le faut. Mais dites-vous bien que pour peu que l'on se donne la peine. Cette douleur, cette peine cède la place à une grande joie. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On me dit de retirer cette épine. C'est rigolo parce que ce matin, quand j'ai eu mon amie Chantal, hier matin, le 11 novembre, j'ai eu mon amie Chantal au téléphone et elle me disait « t'as pas la même voix ». Je lui disais « je ne sais pas pourquoi je me suis réveillée ce matin, j'ai une pointe, j'ai l'impression d'avoir une épine ». Elle me dit « où ? » Je lui dis « entre l'homoplate droit, au niveau de l'homoplate droit ». Et toute la matinée, j'ai eu cette douleur atroce, comme une épine que j'avais, comme si il fallait que je retire une douleur. Et ben voilà, c'est fait. Retirez-la. Retirez-la en vous donnant la peine de croire en vos talents. À partir du moment où on croit en nous, où on s'aime assez pour parler de pervers narcissiques, pour couper des liens toxiques, pour couper des relations avec des pervers narcissiques. Bien entendu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pervers narcissique, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet, même si vous allez entendre tout et n'importe quoi. Puis à l'occasion, je vous ferai une vidéo pour ça, pour vous donner des conseils, des astuces et surtout des moyens de vous préserver de ces personnages qui sont malheureusement toxiques et que j'ai déjà côtoyés et que je continue encore à côtoyer malgré moi, dans mon intimité, maîtresseur. Et je sais à quel point ça peut faire énormément de mal. Et ben écoutez, on nous le redit. On nous le redit de la retirer, cette pointe, de ne surtout pas culpabiliser, d'avoir agi de manière imprudente ou d'avoir agi de la sorte, quelle que soit notre attitude, c'était passé. On l'a vécu. Et ben c'est pas grave. On nous dit retirez cette peine. Retirez cette pointe. Retirez-la en vous donnant la peine de croire en vos talents, en vous donnant la peine de croire en vos dons, parce qu'ils en valent la peine. Oh que oui, oh que Dieu sait que vous en valez la peine. Vous êtes précieux à ses yeux, vous êtes précieux à mes yeux, vous êtes précieux à ses yeux, vous êtes précieux aux yeux des personnes qui vous aiment. Vous avez tellement à donner à ce monde, mes lumières, mes jolis artisans de paix, rayonnez, aujourd'hui arrêtez, sortez de cette peine, parce qu'elle en valait la peine, oui, elle valait la peine pour que vous cultiviez enfin vos talents, pour qu'enfin vous puissiez les exploiter, pour qu'enfin vous puissiez briller, pour qu'enfin vous puissiez forcer le destin, renverser la situation, et vous serez à coup sûr récompensé parce que vous le méritez. En amour, cette carte nous disait que justement, chacun doit faire des efforts pour harmoniser les relations. Que ce soit en amour, en amitié ou en famille, ça touche le domaine sentimental, on nous dit de parier sur le dialogue, de privilégier la douceur, le dialogue, l'harmonie, parce qu'il n'y a que ça qui peut aider la relation à devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique, et avoir moins d'efforts à faire si chacun fait l'effort pour trouver l'harmonie et la paix, si nous sommes tous des artisans de paix, si nous bâtissons des ponts pour justement créer la paix. C'est tout ce qui nous manque sur cette terre, on ne manque de rien, contrairement à ce qu'on nous fait croire qu'on est toujours dans un... on ne manque de rien, on vous dit qu'il n'y a pas de travail, il y a du travail, ce n'est pas le travail qui manque, c'est les travailleurs. Oui, je sais que pour certains qui ont du mal à trouver du boulot, ça ne va pas leur faire plaisir d'entendre ce que je dis. Mais oui, il y en aura du boulot, même si ce n'est pas le CDD, c'est un CDI ou c'est un CDD, tant pis, je veux dire, il y aura toujours du boulot, même si c'est précaire, même si ce n'est pas le boulot qui nous plaît. J'ai été chef d'entreprise et j'ai été faire des ménages, j'ai été cantinière, j'ai été faire des marchés, j'ai été gaver des canards. Tiens, je me rappelle quand je suis arrivée dans le Sud-Ouest, j'ai été gaver des canards. Bon, il n'y a pas de sous-métier, surtout quand vous avez un enfant à nourrir, de toute manière, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de vous lever le matin de l'être dans cette peine parce que les obstacles peuvent être surmontés avec des efforts, que ce soit au travail ou quel que soit l'obstacle. Ne surtout pas capituler, ne baissez pas les bras, arrêtez de laisser justement les personnes vous faire croire que vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas digne d'être heureux, vous n'êtes pas digne d'avoir ce travail, vous n'êtes pas digne d'avoir cet amour, vous êtes digne, vous êtes largement digne et vous êtes largement méritant et malheur à celui qui vous dit le contraire, qui vient de me voir. Vous lui dites, allez sur la soie énergie divine, elle va t'expliquer comment ça marche. En tout cas, mes trésors, on vous demande aujourd'hui de solliciter votre entourage. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes béni. Alors, sachez qu'aujourd'hui, c'était peut-être aussi pour que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas seul, pour que vous vous rendiez compte de votre vraie nature, de toutes les personnes qui vous aiment, des personnes qui se rendent compte de vos talents. Si vous, vous êtes aveuglé par ces pervers narcissiques ou par toutes ces relations toxiques qui vous ont empêché de voir quelle est votre beauté, quelle est votre divinité, et bien sachez qu'il y a des personnes qui vous entourent et qui vous aiment. N'hésitez pas à solliciter l'entourage. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on nous dit en cette belle journée ? Peut-être des difficultés à préserver l'équilibre, mais rien de fatal. Il n'y a aucune fatalité. C'est juste une difficulté, peut-être qui nous a créé de la peine. Et bien sachez que petit à petit, avec la grâce de Dieu et avec vos efforts, vous allez retrouver cet équilibre. Il n'y a aucune fatalité à ça. Au niveau de la forme et au niveau de la santé, on nous dit que c'est long, que c'est lent. Mais il est possible de remonter la pente. Même si avec le vélo, là, c'est difficile. Je le sais. Je faisais 15 kilomètres aller et 15 kilomètres retour rien que pour aller travailler parce que je n'avais pas de permis, je n'avais pas de voiture. Et oui, donc rien n'est impossible. Croyez-moi, rien n'est impossible. Et je ne vous dis pas ça juste pour vous faire plaisir parce que c'est des belles phrases qui s'enchaînent. Non, je vous le dis parce que c'est l'expérience qui parle. Et si moi, j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas une wonder woman, je ne suis pas mieux que vous. Et on est tous égaux. On est tous capables à partir du moment où on se donne les moyens. Bien entendu, si on est aidé, s'il y a quelqu'un pour vous encourager, la peine, elle sera moins douloureuse et ça en vaudra encore plus la peine. Cette carte, en plus, elle nous parle exactement de la saison de l'automne. Sachez que si vous rêvez de l'automne, ça veut dire que votre situation prend fin. Amen. Peut-être que pour certains, ça crée de la vague à l'âme parce que les gens, ils ont la nostalgie du passé. Ils n'aiment pas trop quand une histoire se termine. Mais quand quelque chose se termine, quand une porte se ferme, c'est pour du renouveau. C'est pour quelque chose de meilleur. On vous le dit, on vous le répète. Cette douleur cède la place à une grande joie. Alors, accueillez. Arrêtez d'être dans la nostalgie et arrêtez d'avoir cette vague à l'âme même si vous avez parfaitement le droit de ressentir ces émotions, de les accueillir. Mais faites en sorte de ne pas rester dans ces énergies-là. Avec les feuilles, si elles étaient vertes, on nous dit qu'on a des atouts pour atteindre nos objectifs. Mais quand elles commencent à être mortes, les feuilles, ça nous parle plutôt de contrariété, de susceptibilité ou peut-être de susceptibilité froissée comme les feuilles froissées au sol. Eh bien, on nous dit qu'arrêtez avec ces contrariétés. Arrêtez avec cette susceptibilité froissée. Arrêtez d'écouter ce que les gens y disent et les candidatons. Après tout, comme on dit, on est un un c'est haut. Vous savez la suite. Moi, je pars du principe que personne ne vous donne à manger. Personne n'est là pour essuyer vos larmes quand vous êtes malade ou quand vous êtes blessé. Personne n'est là pour vous soulager. Et le peu de personnes qui sont là, c'est à ces personnes-là que vous devez rendre grâce et être dans la reconnaissance et surtout ne pas hésiter à les solliciter. Le vélo, sur cette carte, quelle est son interprétation ? Le vélo, il peut parler de risque de perte ou de vol. Mais à la fois, faire du vélo, c'est surtout une rencontre. Attention à l'adultère. Pour d'autres, attention de ne pas tomber de vélo. Parce que si vous tombez de vélo, vous considérez ça comme un échec. Mais bien au contraire. On vous le dit, on vous le répète, arrêtez d'avoir peur. Parce que pour réussir dans la vie, il faut se donner la peine. Et c'est en se cassant la figure 46 000 fois qu'un enfant, il a appris à marcher. S'il était resté accroupi, s'il était resté assis au sol en se disant, ah ben non, c'est trop dur, je ne me relève pas. Mais jamais, il n'aurait appris à marcher, il serait toujours à quatre pattes. Et bien nous, c'est pareil. Tombons autant de fois que nécessaire. De préférence, avec le temps, on apprend à mieux chuter. Vous avez vu, la première fois, on tombe, on a des grosses gratignures pas belles. Et puis après, on apprend à mettre les mains. Et bien là, c'est pareil. Bien sûr qu'il y aura encore des peines. La vie, elle est faite de joie et de peine. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. S'il n'y avait pas de peine, il n'y aurait pas de joie. Et s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de peine non plus. Il faut qu'il y ait un équilibre, mes trésors. Mais aujourd'hui, on nous dit bien, ne restez pas dans cette peine. Cette peine, elle est là, ok, très bien, je l'accueille, je l'ai eue, j'ai vécu. Comme il a dit, je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Ben voilà, c'est exactement ça, mes trésors. Vous êtes venue, vous avez vu, vous avez vaincu. Aujourd'hui, passez l'éponge, vous êtes en pleine guérison. Je vous le rappelle que cette peine va être terminée. Allez, je vais prendre une autre carte du grand oracle des clés, 20 minutes passées, mais ce n'est pas grave, tant pis. Une carte supplémentaire pour bien vous faire croire et vous faire voir surtout que cette peine est bien terminée. Pardon, j'en ai un peu trop là. Allez les anges, arrêtez de faire les malins là, s'il vous plaît. Une seule carte, n'y gorge. S'il vous plaît, mes anges, montrez-leur que c'est un dieu d'amour. Amen. Merci, Seigneur. Ah, elle est sortie hier ou avant-hier. Eh ben, voyez, je voulais dire, restez positifs. Les nouvelles, elles arrivent. Restez bien attentifs au message. La vie vous donne plein de messages. Regardez le ciel, comment il est beau, comment les oiseaux chantent. Oui, on est confinés. Et alors ? Et alors ? Si c'est comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est qu'on n'a pas appris la leçon la première fois et qu'on a besoin encore de la peaufiner. Écoutez, on a eu déjà un confinement. Si on avait été de meilleurs élèves, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas confinés. Quoi qu'il en soit, on nous dit de bien rester attentifs au message et encore plus en cette journée. Je vous l'avais déjà dit, la nouvelle, elle nous parle bien de transformation, de découverte.